Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Salut la gang, ça va bien? Oui, toi? Oui, mon nom c'est Stéphanie, je suis en compagnie de... Benjamin Clément Magali Et ce soir, on est là pour parler quand même d'un gros sujet encore, on parle de consommation. On parle de dépendance en fait. La dépendance, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, c'est quoi la dépendance pour vous autres? C'est pas quand même que je suis en train de passer d'une affaire. T'es dépendant à quelque chose. Oui, c'est ça. Non mais tu sais, techniquement on est dépendant à la nourriture et à l'eau parce qu'on n'a pas le choix de ça pour vivre. Mais ça c'est un besoin. C'est un beau parallèle par exemple, c'est un besoin mais c'est une dépendance aussi. C'est une dépendance mais en tout cas, mais il me semble qu'une dépendance ça vient dans le contexte où est-ce que c'est pas un besoin, mettons. Tandis qu'un besoin naturel comme manger, c'est pas techniquement une dépendance. Est-ce qu'on peut voir ça comme la dépendance, c'est plus le côté péjoratif de la chose puis un... Oui, c'est un besoin, c'est plus subi comme bien, tu sais. Oui, c'est ça. Mais ça reste que c'est une dépendance si on n'a pas de nourriture. On dépend de la nourriture pour survivre, là. Mais c'est ça, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est la différence avec une dépendance, oui. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses, Magali? Bien, c'est pas mal ce que les gars disaient puis que comme toi tu disais, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que t'es addict que tu peux pas te passer, tu sais, genre, tu peux pas passer une journée sans consommer cette petite chose, là. Yeah. Est-ce que vous connaissez des types de dépendance? Est-ce que, sans nommer de nom, là, tu sais, connaissez-vous des gens autour de vous qui ont des dépendances? On n'est pas là pour juger, là. On est là pour démystifier un peu c'est quoi les dépendances puis quel éventail de dépendance qu'il y a aussi, là, parce que clairement, il n'y en a pas qu'une, là. Oui. Je pense qu'on est toutes du monde qui sont dépendants, là. En tout cas, au moins une personne, là, en tout cas, je crois que ça serait peut-être ça, là, mais c'est sûr que c'est pas, c'est sans juger personne, c'est pas quelque chose qui est « recommandé », entre guillemets, là, tu sais, mais c'est ça. Il y a tellement de dépendance aussi qu'on connaît pas. Fait que peut-être qu'on pense qu'on connaît personne avec une dépendance, mais qu'il y en a un autour de nous autres qui rentre dans une cause qu'on connaît juste pas que les Oui, c'est ça. Puis des fois, on sait juste pas qu'il y en a qui souffrent de dépendance, là. C'est pas qu'ils en feront, là. Non, c'est ça. Puis pourquoi qu'on le saurait pas, mettons? Y a-t-il des raisons? Pourquoi que... Par peur du jugement, par peur de n'importe quoi, par peur qu'on soit plus leur ami, je sais pas, peut-être qu'on voudra les dénoncer puis pour qu'ils aient changé de l'aide. Ça peut être de multiples raisons, là. Des fois aussi, t'as pas le goût d'en parler de ce genre de problème-là, puis tu vis avec tout ça, le mettons. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, les dépendances, tu sais, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'on le voit comme un côté péjoratif, négatif, dans le fond. Fait que les gens peuvent se cacher de ça pour pas être jugés, mais ils peuvent aussi être cachés dans le sens qu'ils sont tellement dépendants que ça n'en vient comme... Maladif. Maladif, tu sais, c'est... Aider leur vie sociale un peu. Ouais, c'est ça. Ils peuvent se refermer sur eux-mêmes. Fait que, tu sais, dans le fond, pourquoi les gens, ils consomment dans la vie? Bien, pour se faire du bien, pour se donner un petit boost. On entend beaucoup cette raison-là. C'est très inscrit, on sait quoi. C'est surtout motivé par le plaisir, la dépendance, là. Tu sais, au départ, au départ, on y va par le plaisir, là. En tout cas. En tout cas, je sais pas c'est qui qui a fumé un joint parce qu'il avait le goût de mal filer. Ouais, c'est ça, hein. On y va par plaisir. Tu sais, des fois, c'est juste pour le trip, tu sais. Encore là, si tu vas pour le trip, ça reste pour le plaisir dans un sens. Le plaisir, puis peut-être aussi le côté de faire partie d'une gang, tu sais. Ça peut-tu être, pas nécessairement pour le plaisir, mais par obligation. Parfois, que la dépendance peut se créer. Si tu fais pas ça, c'est ça qu'on va faire. Ou si tu fais pas ça, bien là, on n'est plus ton ami. Ou si tu fais pas ça, t'es pas dans le gang ou whatever, là. Ouais. Ouais. Par jugement, mettons. Ouais. Mais, tu sais, est-ce qu'on peut savoir, avant de tomber dépendant à quelque chose, là, parce qu'on n'est pas rendu dans la dépendance si on essaye quelque chose pour le plaisir, mais est-ce qu'on peut savoir d'avance si on veut devenir dépendant à quelque chose? Ben... Ça, tu l'apprends avec toi-même, non? Ouais. Tu sais, moi, je sais que je suis du genre à tomber addict à pas mal n'importe quoi. Fait que, d'habitude, si j'essaie quelque chose, il faut que je me dise « tu t'en fais pas » pendant tant de temps. parce que, moi, mon caractère, c'est que je devenais addict, j'en veux, tu sais. Mais ça va dépendre de personne en personne, puis à force de te connaître, qu'est-ce que tu vas savoir sur toi-même? Ouais, puis une dépendance, ça peut arriver n'importe quand, là. Je peux sortir d'ici, puis bon, aller au pizza, puis m'envergner une frite, puis là, ah, je tombe en amour, puis je veux m'envergner une frite tous les jours, tu sais. Ça peut être ça, une dépendance. C'est bien innocent, mais ça peut être ça, tu sais. Fait que tu peux tomber à n'importe quel moment, puis souvent, c'est juste la première fois, puis après ça, ça va juste faire en sorte de découler, là. Bien, le côté que vous dites, le plaisir, si la première fois, tu l'as dans le plaisir, bien, c'est plus facile aussi de te replonger dans le plaisir si t'en as plus que dans la vie de tous les jours normale. Surtout si tu as eu du plaisir, cette fois-là. Oui. Y a-tu une autre raison que le plaisir, mettons, qui pourrait apporter les gens à devenir dépendants à quelque chose? Ou on peut parler plus de consommation dans ce cas-ci, là, tu sais, consommation... Bien, une exagération, non? Je veux dire, mettons, la cigarette, il y a beaucoup de gens dans le temps qui ont commencé à la fumer parce que c'était vu bien pour la santé, puis à force de l'exagération, ça devient de plus en plus horrible. Genre, ils l'ont fumée une fois ou une fois de temps en temps pour avoir du temps d'un party, puis le sont rendus qu'ils en prennent tout le temps. Oui, oui. Un peu comme l'usage médical, mettons. Tu sais, dans le temps, ils disaient que c'était bon, fait que tu le prenais, tu te disais que ça va être bon pour toi. Est-ce qu'un peu dans le même ordre d'idée que tu dis, Clément, quelqu'un qui a des médicaments prescrits par son médecin pour quelque chose peut devenir dépendant aussi? Je pense que oui, là. Ça fait que ça aussi, ça peut être un pourquoi que les gens finissent par créer une dépendance. C'est une accoutumance aussi, c'est les prescriptions peut-être. Quand tu l'adoptes dans ta vie, tu deviens un peu dépendant, un certain moment. Oui. Y a-tu des contextes aussi qui pourraient faire en sorte qu'on tombe dépendant? Bien, c'est sûr que dans un party où il y a bien de l'alcool ou bien de la drogue, c'est sûr que, veux, veux pas, il y a bien des gens qui vont être tentés. Mais encore là, tu sais, en général, mais il y a des contextes qui ne peuvent pas l'expliquer, mais tu sais, dans un sens, il y a des parties qui sont sous-tentantes, si ce mot existe. Sous-tentantes. Explique-toi, Marie-Alice. Sous-tentantes dans le sens que... T'as le goût de te saouler, genre? Non, mais bref, ça veut dire... C'est une question. Oui, mais en fait, c'est comme... Ça te tente, mais comme plus haut que la coche, fait que j'ai comme créé un mot, en fait. Tu parles de la pression. Oui. Tu parles de la pression sociale qui peut t'écouler du contexte. Encore, oui. Ça revient à certains podcasts qu'on a faits, c'est la pression sociale, le contexte social, de la chose qui peut nous amener à possiblement une dépendance. Puis comme on le disait tantôt, la première fois, qui va venir après ça à la dépendance. Oui, oui, effectivement. Notre amie Mégane, qui fait le podcast avec vous d'habitude, excusez-moi, je me sens fargée dans ma langue, elle, elle donne justement un cours sur les dépendances, puis elle m'a donné une belle petite feuille, puis je trouve ça intéressant. La feuille, c'est les points du pourquoi que les gens consomment. Donc, il y a par curiosité, tu sais, la première fois, le plaisir, essayer un peu avec les amis. Il y a pour l'effet, tout simplement, pour ce que ça donne. Donc, de consommer de l'alcool, tu fais peut-être, tu aimes peut-être le feeling que ça te donne, ou le fait de... Consommer de l'ecstasy. Bien, c'est un autre feeling, fait que vraiment pour l'effet de ta consommation. Parce qu'un parent consomme, ça aussi, c'est un des points que les gens consomment. C'est vrai, parce qu'il y a aussi les milieux dans lesquels on grandit. Tu sais, on va prendre un... Je vais prendre un exemple vraiment de base, là, mais veux-tu y aller, Magali? Oui, j'allais dire. Tu sais, ce n'est pas une affaire qui justifie la raison, mais tu sais, des fois, il y a des exemples, un des deux parents qui est alcoolique. Bien, l'enfant va tout le temps voir ça en grandissant, fait que peut-être qu'en vieillissant, il va être tenté par ça, puis développer une dépendance. Oui, oui, absolument. Tu sais, on va y aller dans le plus doux, là. Tu sais, si tes parents t'ont toujours donné des légumes, tu vas manger des légumes. Oui. OK? Fait que si tes parents t'ont toujours donné du Pepsi, tu vas prendre du Pepsi. Tu sais, du Pepsi, là, c'est une dépendance, là. On y va jusque-là, là, tu sais. Il y a des affaires pas bonnes pour la santé, là. Si on voit que la dépendance, c'est négatif. Le Pepsi, on s'entend-tu que c'est pas bon pour la santé, à moins que quelqu'un me dise que c'est fait avec des légumes, là. Je saurais qu'il y a 2 % de tomates. Merci, Clément, pour... Fait qu'il dit, c'est ça. Parce qu'un parent consomme, je trouve que c'est quand même un point qui est pas... qui est pas banal, là. Parce que les amis consomment, fait que là, c'est ça qu'on disait, hein. Plus « night party » ou pour « influence ». J'ai un autre point qui est pour relaxer ou bien passer le temps. Vous, en tant que cadeau, avez-vous du temps passé? Pour passer le temps. Honnêtement, si je veux passer le temps, j'écoute de la musique. Je commence pas un trip de fumer. N'importe quoi, tu sais. Mais tu consommes de la musique, Magali? Oui. Est-ce que tu es dépendante à la musique? Pam, pam, pam. Attends un peu, je vais trouver le chose. Euh... Ah, ben non, c'était pas le bon. Bravo, Magali, tu es dépendante à la musique. J'en consomme avec modération. Non, mais c'est vrai, hein, parce qu'il y a des gens qui, pour relaxer, vont trouver plusieurs trucs, dont la musique, dont la méditation. Mais je crois pas que tu peux être addict à la musique, Stéphanie. Oui. Oui, 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 clairement. Oui, tu peux être addict à la musique. Par exemple, je connais quelqu'un qui, tous les soirs, elle s'endort avec sa musique dans les oreilles, sinon il n'est pas grave de dormir. Ben, tu vois, même moi, il me faut du son pour m'endormir, parce que sinon je ne suis pas capable. Ah oui? À moins que tu aies du son, je ne m'endors pas. Je pense que, en fait, l'addiction, le fait de consommer, c'est vraiment propre à chacun. Je ne sais pas pour vous, mais chaque être humain est différent, puis chaque être humain a besoin de quelque chose. Puis de façon... C'est quand que ce quelque chose-là rentre de façon routinière, on va parler de dépendance. Après ça, il y a les bonnes dépendances, il y a les mauvaises dépendances, les légumes, le Pepsi. En fait, c'est comme une dualité, il y a le yin puis le yang. C'est ça, puis tu sais, c'est juste de faire ça avec modération puis se connaître. Tantôt, Clément t'a dit, moi, je me connais. Si j'essaye quelque chose de nouveau, il ne faut pas que je le répète, je le sais, je me connais. Je pense qu'il y a aussi une part de ça dans les dépendances. Puis là, je ne suis pas là pour faire la morale. Il me semble que je prends le show, là, fait que c'est à vous autres. Il y a un autre point qui est écrit pour s'adapter à certaines difficultés. Mais je ne comprends pas dans un sens. Ça peut être, par exemple, au niveau des examens. Tu as de la misère avec des examens. Ça te stresse, fait que ça se peut que tu prennes quelque chose d'exemple. Par exemple, tu vas décider à te vapoter, à du pot, exemple. C'est un exemple, fait que tu sais... Pour te relaxer? Oui, ça peut être ça. Parce que tu es stressé à un examen, tu sais. Ça peut être quelque chose de bien, bien simple. On relaxe pour un bon bain, je ne sais pas, quelque chose, mais pas... Tu sais, en tout cas... Tu peux prendre un bain avant de rentrer dans ton examen. Non, mais tu sais, je te vois avec un trou dans le mur. À distance, là, c'est rendu comme ça, Clément. Mais, par exemple, pour s'adapter à certaines difficultés, moi, ça me fait penser à l'université, là. Tu sais, la pression des examens, justement, parce qu'à l'université, encore plus qu'au secondaire, tu as besoin, tu sais, de performer pour aller plus loin. Tu sais, on parle de médecine ou quoi que ce soit. Là, tu sais, à un moment donné, c'était un peu controversé sur le fait qu'il prenait des mini-doses de... Tu sais, puis là, je parle de... je ne sais pas ce qu'il prenait, des mini-doses de drogue pour focusser. Pas de l'adhérable, là, ça? Oui, quelque chose de... Je ne sais pas, mais tu sais... C'est un peu comme les sportifs, là, aux derniers Jeux olympiques, là, la patineuse russe, là, qui se dopait, puis que ça lui a ruiné sa carrière, là. On ne la promettait à des plus grands avenirs, puis juste parce qu'elle se dopait, parce qu'elle était trop stressée, puis qu'elle n'avait pas de rater ses compétitions. Elle prenait ça, c'est fou, là. Hum-hum. Bien, elle, c'était dans le but de s'adapter à cette difficulté-là, qui était la compétition. Probablement que ça la stressait, puis probablement qu'elle voulait tellement performer que je t'ai rendu comme un but, mais une difficulté en même temps. Puis, tu sais, Stéphanie, comme par exemple, j'avais déjà vu un documentaire qui avait été présenté dans les classes. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, là, mais... Tu sais, comme... c'est un documentaire d'un jeune nageur, si je ne me trompe pas, puis il avait bu de Monster avant de... Tu sais, je ne dis Monster, là, tu sais, mais... Boissonnergisante. Puis, avant de faire sa compétition, puis il est décédé à cause que... Faire une compétition, en tout cas, il nageait qu'un ami, en tout cas, je ne me souviens plus. Est-ce que ça peut te faire péter le corps? Bien, c'est ça. C'est ça. C'est sûrement peut-être une addiction. C'est un mélange, là. Oui. Je pense qu'il avait peut-être mélangé l'alcool avec le... Ça se peut-tu? Oui, bien, ça peut arriver, là, puis... En tout cas... Tu es de même, là, tu peux mourir de la peigneuseuse, de même. Oui, puis c'est pas obligé. Peut-être que ce gars-là, il n'avait jamais bu un Monster, puis c'est la première fois qu'il en a pris un, puis ça l'a fait décéder. Mais en même temps, oui, ça se peut que ça soit une addiction aussi, puis qu'il y ait eu... Il y a eu trop, trop au niveau de son corps, là. Ça, je ne sais pas, là, je ne connais pas cette histoire-là. Mais effectivement, là, tu sais, dans le fond, ça va être les consommations, juste de... Tu sais, comme tu dis, une boisson énergétique, il y en a beaucoup qui pensent que c'est anodin. Je ne sais pas pour vous autres si vous trouvez que c'est anodin, une boisson énergétique, ou si vous êtes des consommateurs de boissons énergétiques. J'ai l'impression que c'est un peu du café sur le crack. Genre, non, mais c'est comme ça que ça fait. Du café poussé, on va dire genre... Du café fermenté, là, pendant... Non, mais c'est le café, là. Ah! Et même là, ça va être trop intense, je trouve. Je ne sais pas si ça fait de sens, là, mais... C'est comme énormément de caféine, avec presque rien. Ça fait que tu as l'impression de rien boire, tu sais, parce que ça goûte comme du jus, mais... C'est pas du jus, là. Non, c'est ça, c'est comme... Non, il n'y a rien de bon là-dedans, là. Il y a quelque chose aussi dans le fait que... Mettons que tu n'en prends pas souvent, là. Juste ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas amateurs de... Non! Je ne sais pas si c'est la taurine, tout ça? Ben... Il y a vraiment... Il y a des produits là-dedans, en tout cas, qui... Oui, oui, oui. Mais, tu sais, quelqu'un qui n'en prend jamais, il va trouver, justement, que c'est du café foie-mille. Tandis que quelqu'un qui en prend régulièrement finit par ne plus ressentir ces effets-là, puis il a besoin de deux, trois, quatre boissons énergisantes par jour. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais... Je connais des gens qui ont besoin de tout ça pour vivre. Je connais quelqu'un, Stéphanie, je n'aimerais pas de nom, là, mais quand, il y a quelques années, cette personne-là en prenait, genre, en se réveillant le matin, là, tu sais. Puis en se réveillant le matin, puis en en prenait, genre, je pense, peut-être deux, trois par jour. Puis, à la fin, tu sais, cette personne-là a décidé, tu sais, de réduire ses consommations à chaque jour, de dropper de quatre à trois, de trois à deux, puis ainsi de suite, pour qu'au final, cette personne ne m'en prenne plus. Mais la personne a bien fait, je pense, là, parce que aussi d'arrêter, tu sais, net frais de sec, ça peut être dur aussi sur le corps, là, selon ce que tu consommes, là. Oui. Je pense que c'est pas de l'alcool, tu peux faire un choc bagale, puis mourir si t'arrêtes de sec. Si t'es rendu avancé au niveau de ta consommation d'alcool, effectivement, là, ça peut être très dommageable pour ton système, parce que ton système va en demander, là, c'est comme n'importe quelle drogue ou, tu sais, dans le fond, c'est que ton système, il en demande, fait que t'es mieux de le faire, tu sais, si tu veux arrêter, puis t'es rendu à un haut stade, là, on parle de, tu sais, détérioration de la vie, t'es mieux de faire ça... Progressivement. Progressivement ou à l'hôpital, en fait. Oui, directement les autres, ils vont savoir quoi faire, c'est tout ce qu'on battait. Oui, puis tu sais, c'est parce qu'il y a rien de pire qu'une dépendance, quand tu veux la sevrer, t'es mieux d'être bien entouré, là, fait que... Mais là, tu sais, on pousse un peu notre chose, là, mais tu sais, j'ai un autre point, moi, pourquoi que les gens, ils consomment, puis peut-être que ça va vous interpeller, pour transgresser l'autorité. Ça, c'est clair, mais où ils arrivent à tout le monde, tout le monde va faire ça pour transgresser l'autorité. Moi, j'ai des exemples proches qui font ça juste pour, tu sais, comme un peu mettre, là, en défiance un peu de l'autorité, puis il faut dire qu'ils aiment ça, là, tu sais. Mais est-ce que c'est fréquent, là, en étant jeune, de vouloir transgresser l'autorité, puis est-ce que c'est rien que quand on est jeune qu'on veut faire ça? Oui, bien, c'est pas rare en étant jeune. On peut juste prendre l'exemple à Paulineau, le nombre de fumeurs qu'il y a à Paulineau. Il y a une certaine façon, là-dedans, qui est pour contester l'autorité d'une certaine façon, en tout cas, je le pense, là, puis autant qu'il y en a, d'après moi, il y en a beaucoup qui font ça, peut-être pas sans s'en rendre en compte, là, mais ils font ça d'une certaine façon pour contester l'autorité. Parce que tu sais pas nécessairement la raison pourquoi que tu consommes aussi dans la vie, là. Tu sais, tu fais juste le faire sans y réfléchir. Le plus tard, tu te rends compte que, shit, ça fait genre trois mois que je consomme à chaque jour. J'ai peut-être besoin d'aide, tu sais. Oui, puis c'est rare que ces gens-là vont se poser la question, pourquoi est-ce que je consomme? Pourquoi est-ce que je fais ça, tu sais? Pourquoi t'as le goût d'arriver? Puis souvent, ça, ça va arriver beaucoup plus tard, une fois, qu'ils sont beaucoup ancrés dans leur dépendance, qu'ils vont faire, « F***, pourquoi j'ai fait ça, tu sais? » Oui. Dans ce cas, tu sais, l'autorité, je pense que ça se fait, tu sais, ça peut se faire tout au long d'une vie, là. Tu sais, si tu le sais, on dirait que c'est ancré en nous, hein, tu sais, on a été élevés par telle personne, nous empêchés de faire telle chose, bien, tu vas finir par le faire dans ta vie, juste parce qu'il faut, il faut, hein, tu sais, comme quelqu'un qui dit, « Touche pas au rond du poil quand t'es jeune », bien, tu sais, tu vas avoir le goût. Mais il faut que tu l'apprennes toi-même, il faut que tu l'apprennes que... Mais c'est triste à dire, Stéphanie, mais, tu sais, genre, j'ai comme une opinion sur, tu sais, sur ça, là, comme, mettons, tu sais, quand tu dis, « Ne mets pas ta main sur le poil quand c'est chaud », tu as vu que c'est chaud quand t'es jeune, mais j'ai quand même l'impression que, tu sais, exemple, n'importe qui qui te dit, tes parents, ta famille, n'importe qui qui te dit que c'est pas bon pour toi puis tu devrais mieux arrêter ça ou ne pas faire ça, bien, je pense qu'il faudrait que tu... C'est comme si il faut que tu prennes le mur en pleine face pour le comprendre réellement. C'est triste à dire, mais je pense que c'est sûr. Bien, c'est pas triste à dire parce que c'est comme ça qu'on apprend tout le monde, là, tu sais, puis on a tout appris comme ça, puis des fois, on s'en rend pas compte, mais on a tout appris comme ça en étant jeune, en transgressant parfois certaines règles, puis on l'a appris à nos départs, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommence pas. L'essai erreur. Oui, c'est ça. C'est juste que certaines erreurs sont chères. Oui. Comme genre fumer pendant plusieurs années sur ton système, c'est cher. Oui. C'est une grosse dette, il va falloir que tu payes un jour si tu veux. Parce qu'il y a certaines erreurs qui mènent à la dépendance. Bien, moi, j'ai une question pour vous autres par rapport à tous ces points-là. Je sais pas si vous voulez que j'y renomme. Il y avait par curiosité, pour les faits, parce qu'un parent consomme, parce que les amis consomment, pour relaxer ou pour bien passer le temps. Pour s'adapter à certaines difficultés, pour transgresser l'autorité ou pour usage médical. Parmi ces points-là, lequel, vous allez avoir chacun votre tour, mais lequel vous pensez, selon votre âge à vous, qui influence le plus quelqu'un à commencer à consommer et éventuellement d'omber dépendant? En tout cas, pour commencer, de notre âge à nous autres, je pense que la première des raisons, c'est surtout défier l'autorité. Puis après ça, viendrait, je pense, le contexte social d'une certaine façon. Le parent, le milieu d'où tu viens, ça va vraiment influencer quelqu'un à amener cette dépendance-là. Tu vois, je dirais limite plus le buzz, parce qu'il y a beaucoup des amis que j'ai qui sont dépendants, parlent de ça en disant, maintenant, il faut que je fume, genre, tant de, je sais pas, tant de capotes de veille. Non, c'est pas des capotes de veille. Des pods? Oui, des pods. Des capotes de veille. On a attendu la meilleure à soirée. Attends un peu. Attends un peu. OK. La meilleure à soirée. Non, des pods, Clément. Des pods. Une capsule puis un pod, ça a même affaire. Ouais, mais on dit pods. On dit pas capotes, Clément. Parce que je suis pas jeune, ça. Non, mais... Capotes. Aïe, j'en reviens pas. Mettons, elle disait, il faut que je fume tant de quantité pour bien me sentir. Fait que, je veux pas, ils veulent le feeling. Des fois, c'est juste que, en fait, la barrière pour que ton cerveau te donne le feeling devient de plus en plus haut. De plus en plus haut jusqu'à ce que tu fasses une overdose, en fait. Fait que toi, c'est pour l'effet. Puis moi, ce que je comprends aussi, c'est que c'est un peu pour s'adapter aussi à la difficulté que l'effet fait plus. Fait que là, tu sais, c'est un cerveau vicieux qui embarque. Fait que là, il faut que tu me fasses le plus pour... Ouais, 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 ouais. En tout cas, je... C'est pas mal ça que j'essayais de dire. Puis toi, ma belle Magali, mon opinion à moi, sérieusement, je trouve qu'honnêtement, c'est comme un mélange de la pression sociale. Surtout, autant famille, amis et environnement de vie. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu vois tout le temps ton ami ou un de tes amis proches, tu sais, arriver du l'heure du dîner, puis qu'il a pris de l'alcool ou qu'il a fumé de la drogue, là, ben, tu sais, dans un sens, tu vas peut-être filer un peu mal, puis que peut-être tu vas tomber dans la date toi aussi. Puis, mais j'ai peut-être une vision un peu bizarre de ça, là, mais moi, je suis pas du tout en accord avec ça. Puis quand mes amis me demandent mon avis, je leur dis pas n'importe quoi, je leur dis vraiment ce que je pense, puis que c'est vraiment que c'est pas bon pour la santé, puis que moi, j'embarquerais jamais là-dedans. — OK. Fait qu'il y a aussi... — Ouais, mais on peut pas dire... — Dire jamais, ouais. — Ouais, c'est ça, on peut pas dire jamais, parce que, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont déjà dit que moi, j'embarquerais jamais là-dedans, puis des fois, il peut arriver des choses dans la vie que ça va t'amener à ça ou... — Ouais, en tout cas, présentement, l'âge que j'ai présentement, c'est pas le cas. — Ouais. — Mais il y a aussi une certaine approche aussi, tu sais, moi, ce que je comprends, là, autour de la table, c'est que Benjamin, il dit, ben, c'est pour défier les parents. — Fait qu'il y aurait peut-être, tu sais, il y a peut-être une approche des parents aussi qui pourrait être un petit peu plus, tu sais, qui serait différente ou qui serait plus ouverte à dire, ben oui, si tu veux l'essayer, mais, tu sais, dans tel contexte ou avec moi. — En tout cas, moi, je pense que ça, d'avoir une ouverture d'esprit en tant que parent, tu sais, je pense que j'ai des enfants qui sont pas encore rendus à cet âge-là, mais je me dis, moi, ça serait ma manière d'au moins pouvoir un peu gérer la situation, puis comprendre mon enfant peut-être mieux. — Mais en même temps, est-ce que ça fonctionnerait? — Ben, je pense, dans un sens, ça peut fonctionner, mais en même temps, c'est difficile parce que, tu sais, au partir du moment où ton enfant va arriver à l'adolescence, à partir de ce moment-là, d'après moi, habituellement, c'est rare qu'il va voler par ses propres ailes. Puis c'est là que ça va arriver, par exemple, on peut prendre l'addiction au vapotage, par exemple, ici, à l'Apollino, c'est là que souvent ça va arriver. Puis des fois, les parents vont même pas s'en rendre compte. Puis après des mois et des mois que l'enfant fume, là, après ça, il va s'en rendre compte, tu sais. Puis là, après ça, t'es bien beau dire, t'aurais-tu venu avec moi, il l'aurait fait ensemble. Mais après ça, tu sais, puis là encore là, il commence à fumer, mais eux, ils savent pas nécessairement le danger qu'il y a là-dedans. Puis toi, tu le sais, mais eux, ils savaient pas, puis là, ils voyaient pas ce danger-là jusqu'à temps où est-ce qu'à un moment donné, tu finis à l'hôpital, puis là, tu fais comme je te l'avais dit, tu sais. Est-ce qu'il y avait pas une certaine, tu sais, d'abord, peut-être prévention des parents plus jeunes, puis, tu sais, d'avoir un bon contact avec nos enfants, là, tu sais, on veut tout le temps ça, là, tu sais. Ça vient en dehors avec la communication que t'as avec tes enfants. Si tu parles tout le temps avec tes enfants, puis qu'eux autres, ils te font full confiance, ça va finir à un moment donné qu'ils vont être comme, « Hey, ça me tenterait d'essayer de la drogue avec mes amis, puis ça va comme, yeah, je t'arrêterai pas, je peux pas t'arrêter. » Mais je te dirais que tu devrais peut-être faire ça, 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 genre, avec, avoir peut-être une personne que tu sais que tu peux appeler si jamais ça va mal, tu commences à battre triper, bois du lait, vrai truc, d'ailleurs, je l'ai appris d'un de mes amis. Tu sais, tu peux pas vraiment l'arrêter à cause de quel point c'est accessible. Fait qu'autant, ta cahier aide, essaye de l'encadrer avec des ressources qu'eux autres vont être capables d'utiliser. Juste le fait qu'ils disent, c'est déjà une grande marque de confiance, tu sais. Ça veut dire qu'avant ça, t'as permis ce contexte-là qui va arriver là, qui, lui, t'a fait confiance, puis dire, « OK, je vais t'aller dire à papa ou maman. » Mais tu sais, je pense qu'honnêtement, c'est ça, parce que, tu sais, exemple, ton parent, en tout cas, en général, un parent, c'est là pour conseiller. Tu sais, même si tu disais à ton enfant, « Fais pas ça, je te le conseille, je veux vraiment pas que tu le fasses, puis tu l'empêches de pas le faire », ben, « veux pas, un jour, il va l'essayer pareil dans ton dos. » Fait qu'est-ce que préfères-tu le savoir, qu'ils te le disent tout de suite, puis que tu le saches, ou de pas le savoir pour qu'il le fasse en cachette dans un garage ou dans un parc ou whatever? Quand il va pas être en tour. Oui, c'est ça. Il y en a qu'ils peuvent l'aider si jamais, je sais pas, il fait une bonne dose. Je pense que c'est mieux de prévenir qu'il y ait rien. Oui, c'est ça. Fait que la bonne communication avec les parents, puis les parents ouverts d'esprit, puis on espère, gros comme ça, que l'ado va vouloir bien s'ouvrir à tout ça. Au moins qu'ils te le disent. Oui, hein. C'est ça. Puis là, on a sorti aussi que c'était pour les filles, fait que, tu sais, pour les filles, c'est plate, mais si le parent l'a jamais essayé, il comprendra pas nécessairement, mais peut-être qu'encore la communication peut… Fait que les parents faites la drogue. Non. Le moins possible. Moins de gens qui consomment sur la Terre vont être addicts. Si t'as jamais essayé, tu tomberas pas addict. Il y a un cycle… En même temps, c'est pas mauvais d'essayer. Non. C'est ça, c'est pas mauvais d'essayer. Non, mais ça peut être mauvais, là. Ça dépend de ce que t'essayes. Si t'essayes un fudge au chocolat, je pense que c'est correct. Si t'essayes du pot, il peut y avoir quelque chose dans ton cerveau aussi qui fait que cette molécule-là va rentrer en compilité avec ton cerveau. Ça va du cas par cas, là. Oui. C'est sûr que dans ce cas-là, oui, ça va du cas par cas. Puis, tu sais, c'est sûr que notre cerveau… Savez-vous à quel âge votre cerveau finit de maturer? 21 ans. 21 ans? Oui. Êtes-vous sûr de ça? Oui. Je suis 98. 10, 8… 99 pour ça. Non, 22. Je suis à plus clément, c'est 21. Je suis pas mal sûr. C'est 25 ans. Ah, ben ouais. Là, il faut que je repousse ma première consommation. Fait que, tu sais, à 25 ans… Non, mais je me suis dit que j'allais l'essayer… Consommation de quoi? Tu parles du pot, là? Non, il prend le moins du pot. Ou des capotes de… Oui, des capotes. Je l'ai fumé, là, avec le latex, tout, puis le fait que ça va glisser. Ça dérape, là. Je pense que je vais te mettre sur mute. Non, mais là… Fait que oui, notre cerveau, il se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, il y a beaucoup plus de risques sur la formation du cerveau si on consomme des choses illicites avant cet âge-là. C'est quand même le corps de notre vie, si on est centenaire. Fait que c'est fou, là. Sinon, le tiers de notre vie, à ne pas consommer, ne consommer pas d'alcool avant 25 ans, gang. Oh! Ne consommer pas de drogue, de médicaments, de nicotine, de jeux de hasard, de technologies. Non, mais tout ça pour vous dire que votre cerveau, il évolue jusqu'à 25 ans. C'est surtout au niveau de la consommation des drogues, puis de l'alcool. Ça peut avoir un grand effet sur votre cerveau. OK. Est-ce que le café est inclus? Bien, oui. Si tu en prends, occasionnellement. Bien, je pense que le café, c'est comme la drogue de tous les jours de pas mal, une majorité des gens. C'est juste la drogue normalisée. C'est un milliard de gens sur la planète, là. Non, mais tiens, un café à saveur, genre. Oui, oui, d'une certaine façon, c'est de la drogue normalisée qu'on a normalisée. C'est la même façon que l'alcool est normalisé en société. Oui, c'est ça. Mais que la cigarette ne l'est pas. Bien, elle ne l'est plus. Elle l'était. Oui. Elle n'est plus, mais tu sais, mettons, le pot, ce n'est pas normalisé en société. Même si maintenant, il est légal. Maintenant, il est légal, mais il n'est pas normalisé, mais il l'est plus qu'avant. Moi, c'est ça. Puis Magali, elle disait, tu sais, oui, mais le café, si, mettons, il est à un arôme ou sucré, bien, c'est un café pareil. Ah, un café vanille français. C'est une manière de commencer à consommer une addiction, tu sais, dans le fond. Non, mais il vient-tu avec une baguette, ton vanille français? Oui, ça fait que, bien, les sortes de dépendance, là, on a parlé surtout, tu sais, de vapotage, on a parlé de consommation de drogue ou d'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de dépendance que vous connaissez? Technologie. Technologie. Mais encore. Bien, au niveau du juventil, parce que je le saurais, hein, qui est mon site, ça fait que la dépendance au niveau du juventil, c'est quand même très connu. OK. Parmi mon univers, mettons. Qu'est-ce que ça... Tu sais, comment ça se développe, mettons, la dépendance ou qu'est-ce que ça crée, cette dépendance-là? Bien, ça peut créer, genre, une perte de la vie sociale à un certain point, parce qu'il y a des jeux qui sont solo, les jeux qui sont en groupe. Ça peut aussi créer un surpoids. Ça peut aussi créer des affaires comme... Je sais pas. Tu sais, ça vient avec beaucoup... L'isolement. Oui, l'isolement. L'isolement, ça en fait partie. Tu sais aussi... Fais-tu ton point, Clément? Je vais donner un autre point par après, là. Non, mais jump dessus. Je vais peut-être le continuer plus tard. OK. C'est comme tu veux. Aussi, il y a un autre point qu'on parlait aussi avant de commencer le podcast. Également, bien, l'addiction à la pornographie aussi. Tu sais, on voit souvent... Je sais pas si on peut appeler ça un fléau, là. Mais... Bien, limite. Limite, hein. Mais dans le sens que... Tu sais, on voit souvent ça comme... En général, plus sur les gars. Comme, ah, bien... Ah, non, tu serais étonnée. Tu serais étonnée. Ah, oui? Ah, oui, 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 oui. OK. Ça veut pas dire... Ça veut pas... En société, on voit souvent l'homme caricatural, etc., etc. Mais selon des études, là, ça serait surprenant, le taux de femmes qui... Oui. Mais mettons, tu sais, mettre général pour Benjamin, là. Mais mettons, tu sais, par exemple, souvent, des personnes vont aller sur ces sites-là puis qu'au final, quand ils auront des relations sexuelles avec leur partenaire, bien, ils vont être comme... Ah, bien, c'est pas comme dans le film que j'ai vu. Mais tu sais, le film et la réalité, c'est pas... C'est un monde, là. Tu sais, un monde entre, là. Bien, je pense que l'indépendance, c'est tout ça, en fait, hein, la réalité. Puis ce que... Tu sais, là, c'est une dépendance, ce que tu dis à la pornographie. La pornographie te montre des affaires qui sont un peu hors du... Bien, pas hors du réel, mais tu sais, qui sortent un peu des santé bâtie, on s'entend, là. Fait que c'est sûr que si, toi, t'as appris des choses sur Internet, ça se peut que ça s'aille pas de même dans la vraie vie, puis que tu te sois déçue ou pas pantoute, là, tu sais, finalement, que tu trouves que, finalement, la vie réelle est plus le fun. Mais il y a comme un côté aussi, une balance à faire, là, entre le réel, puis les fantasmes, puis la vie réelle, là, tu sais, si on parle de pornographie. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres addictions qu'on pourrait avoir, des dépendances quelconques? À ce point-là, tout peut devenir une dépendance, quasiment, là, je pourrais dire, là, mais tout peut devenir une dépendance, là. Non, mais oui, en fait. Oui, oui, puis... Tout ce qui est consommable peut devenir une dépendance. Ça veut-tu dire qu'on devrait arrêter de consommer? Non. Non. Puis ça, je veux dire... C'est juste qu'il y a une différence entre une bonne dépendance et une dépendance qui est nuisible pour toi, ta santé, ta vie, tu sais. C'est ça, la différence qu'il y a. Oui, parce que, tu sais, mettons, on pourrait avoir une dépendance des achats compulsifs, tu sais, il y en a qui floppent toutes leurs payes dans des choses qu'ils n'ont pas besoin. Bien, sur leur santé, ça n'a pas tant un impact, mais sur leur portefeuille, ça a un impact. Bien, peut-être que sur leur santé aussi, là, s'ils consomment ce qu'ils achètent ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est... Mais tu sais, Stéphanie, tu sais, quand tu vois, t'as ta paye, là, tu vois ton montant, ah, c'est beau ce montant-là, puis que deux jours après, c'est rendu quasiment, genre, c'est quasiment 500 pièces que t'as commandé. Là, c'est parce que ça commence à faire un montant. Oui, mais tu sais, comme toute dépendance, il faut que tu t'en rendes compte que t'as un problème avant de le régler. La dépendance au jeu de hasard, puis à l'argent. Hey boy! Quelqu'un qui achète un gratteur à toutes les fois qu'ils vont au dépanneur, est-ce que c'est une dépendance pour ça? Bien, oui, mais tu sais, en même temps, c'est une affaire de chance, mais je trouve que c'est un peu une dépendance, parce que tu mises de l'argent, OK, mettons, tu gagnes 30 piastres ou 50 piastres, mais t'as quand même misé 20 piastres pour ce billet-là, là, OK, ça te reporte plus que t'as gagné, mais est-ce que tu gagnes à toutes les fois aussi? Non, c'est ça. C'est pas une dépendance, je pense, c'est pas une dépendance au niveau... Si c'est nuisible au niveau financier, oui, ça en revient une qui est mal sainte pour toi, mais à partir du moment, moi, je prends l'exemple surtout sur les personnes âgées qui ont tendance souvent à aller se chercher un petit billet de loto, comme ça, une fois par semaine, puis ça touche pas nécessairement leur portefeuille, c'est pas une dépendance, là, tu sais, c'est plus un plaisir que d'autres choses. Bien, si, mettons, je reprends la feuille de tantôt que Mégane nous a laissées, puis on parle du petit gratteur, puis on se dit que ce serait pour l'effet, hein, tu sais, le petit... Ah, bien, je vais peut-être gagner! Je vais peut-être gagner, ou des fois, c'est pour s'adapter aussi à certaines difficultés. Mettons, là, je prends vraiment ton exemple, là, d'une personne âgée qui va s'acheter son petit billet, s'adapter à certaines difficultés dans le sens qu'à un moment donné, quand on est âgé, peut-être qu'on voit moins de monde, sortir au dépanneur, ça nous fait voir du monde. Prendre notre petit loto, bien, ça nous fait faire une activité, on transgresse pas l'autorité, là, c'est pas là, puis, tu sais, c'est vrai que ça jouera pas tant dans notre portefeuille, un petit 2 piastres par jour, mais mettons que c'est un 2 piastres par jour à toute l'année, fait que là, mettons, c'est 100 piastres, puis tu gagnes 30 piastres deux fois dans l'année, est-ce que là, on peut parler... Est-ce qu'on peut parler d'une dépendance, même si c'est pas un gros montant, tu sais? Si ça va donner une dépendance, si c'est nuisible sur le portefeuille, dans ce cas-là, si la personne, elle peut se le permettre, ça, c'est pas malsain, là, c'est juste un petit plaisir. Je dirais que c'est pas une dépendance si la personne peut se le permettre. Oui. Oui. Mais tu sais... Oui, parce que ça a pas de conséquences directes sur sa vie, tu comprends-tu? Fait que... C'est la différence entre la drogue et ça. Tant que si tu consommes, par exemple, du crack à toutes les semaines, là, ça a une incidence sur ta vie, sur ta santé. Mettons que t'as 30 ans, puis que t'es un artiste, puis que tu consommes du pot à chaque jour, aucun problème au niveau du physique, mettons. C'est pas une dépendance? Moi, je trouve que c'est une dépendance. La différence entre les deux, donc, c'est le fait qu'il y en a un, c'est un gratteux, puis l'autre, c'est du pot. Oui, mais c'est ça, mais c'est... Mais c'est ça, la dépendance va dépendre aussi du produit. Parce que le pot peut avoir une incidence sur ta santé, Clément. C'est la différence entre un gratteux. Un gratteux, un gratteux, ça te causera pas de maladie à ce que je fasse, là. Mais par exemple, tu as quelqu'un qui est addict, là... Mais aussi, j'avais spécifié que le pot ne donnait pas de néfaste santé, dans ce cas-là. Puis aussi, il y a une certaine quantité. Le pot, ça peut être bénéfice pour la santé. Mais tu sais, Clément... Mais là, encore là, c'est bénéfice, puis c'est prescrit par un médecin, c'est une autre affaire. C'est pas nécessairement prescrit par un médecin pour avoir un bénéfice. Mais mettons... Mettons que c'est très discutable au niveau... Mais tu sais, je vous écoute, puis je trouve que vous avez tous les deux des bons points, puis je pense qu'on n'a comme pas la réponse, mais... Il faudrait un toxicologue. Oui, mais tu sais, un toxicologue de gratteux, c'est comme... C'est pas sur le coin de la rue, la salle, là. Mais ça reste quand même que c'est un enjeu, tu sais. Moi, je pense qu'aussitôt que quelque chose est routinier, ça peut devenir une dépendance. Comme au début, on a dit, il y a des dépendances qui sont correctes, qui sont positives, puis il y a des dépendances qui sont négatives. Si ça te rend heureux, puis que ça te flotte pas à ton portefeuille, good. Si ta consommation de potes à 30 ans parce que t'es un artiste, puis que ça t'aide à créer, viens pas vider ton portefeuille, viens pas... Si, mettons, là, t'es obligé de partir pendant deux semaines chez ta mère, puis que t'as pas le droit de consommer, puis que... Puis que ça va mal. Non, mais que ton corps, il shake pas, puis que t'es pas en manque, ben t'es correct, je pense que c'est pas une dépendance néfaste. Mais rendu au point... Moi, je pense que c'est la journée où est-ce que tu fais une crise parce que t'as pas ton gratteux, ou tu fais une crise parce que t'as pas... Faut se tester. Est-ce que je peux arrêter? OK, correct. Ben, je pense. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas la science infuse, mais je sais pas, là, si vous êtes d'accord avec moi que c'est la journée où est-ce que t'as pas cette nanane-là, puis que tu y réagis fortement, est-ce qu'on peut dire que c'est une dépendance? Moi, je pense que oui. Mais tu sais, exemple, c'est comme, je sais pas, moi, des... J'allais dire des... Est-ce que tu dis des ménages compulsifs? Oui. Oui. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par un ménage compulsif, la maison est pas correcte, je me sens mal, ça va mal. Ou exemple, du monde qui accumule, puis accumule bien des affaires dans leur maison, puis c'est comme... C'est vraiment genre au point qu'ils peuvent plus vivre là-dedans, là. Je sais pas c'est quoi le terme. Ben, c'est un peu comme de l'achat compulsif, mais ça va être comme un mélange genre de l'achat compulsif, puis la dépendance effective, un peu, des objets. Puis à la place d'être dépendance d'humain, mettons. Qui, je sais pas moi, qui se lave, j'allais dire, si il faut par jour, mais ça serait un peu illogique, là, mais mettons... Est-ce que tu laves par jour? Je sais pas, mais tu sais, ça... Tu fais du shampoing en ce moment, je pense. Non, mais tu sais, ça peut arriver, les dépendances, je sais pas si ces dépendances-là existent pour couvrir. Ben, je pense que là, on tombe dans les troubles, des troubles psychologiques ou maniaques, maniaco. C'est pas la même chose. Si quelqu'un, tu sais, qui peut pas se passer d'un quelconque acte sur son corps ou sur le compte d'une autre personne, tu sais, à chaque soir, là. Mais en tout cas, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est à chacun propre leur chose, mais je pense qu'on peut parler vraiment d'addiction dans le cas de... C'est peut-être pas la première que j'ai dit, mais le deuxième, tu sais, c'est sûr que t'es pas capable de passer d'une masturbation, on va dire le mot clairement, là, à chaque soir, ben... Ben, ça se peut, une dépendance... Tu sais, dans le fond, la dépendance au sexe, c'est vraiment une sorte de dépendance, là, dans ma liste, puis la dépendance affective, là. Un être humain, là, c'est quand même répandu, là, d'être dépendant affectif, puis... C'est quoi, vous pensez, les bénéfices, mettons, là, tu sais, parce qu'on dit toujours qu'il y a une raison pourquoi que tu deviens dépendant de quelque chose, mais au niveau de la dépendance affective, avez-vous une idée, vous autres, de qu'est-ce que ça peut avoir comme bénéfice? Bien, pour ma part, ben, bénéfique... Bien, à part avoir des... Tu sais, du contact humain, tu sais, des câlins, mais sinon, moi, je pense, ça peut plus créer une pression. Je pense, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'il y a plus de points négatifs que de positifs dans une dépendance de base. Oui. De points... Bien, mettons, là, pour la personne dépendante affective, ça y apporte quelque chose, là, tu sais, c'est sûr. Oui, ça y apporte du bien-être, mais, ben, bien-être, quand elle a, tu sais, c'est son affection, mais je pense que la personne, pour la personne qui... Qui reçoit, ma part, qui reçoit, qui subit... Oui, qui subit. Peut-être que parfois, ça peut créer des malaises, ça peut créer peut-être de l'anxiété. Ah, mais là, elle va me falloir me faire un câlin, ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que, tu sais, si c'est rendu que tu t'es... Je pense que la dépendance affective, ça peut peut-être aller jusqu'à la jalousie, là, compulsive, peut-être, là, que je vais pas trop m'avancer là-dessus, là, mais c'est sûr que si tu dis à ton partenaire, à ta partenaire ou à un ami, ou whatever, « Ah, ben, tu sors pas que machin, tu sors pas que machine, tu sais, je dis des noms comme ça, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas de nommer personne en particulier, là, mais, tu sais, je veux pas que tu vois telle personne, je veux pas que tu vois telle personne, ou je veux pas que... Si tu vas un party, je veux pas que cette personne-là soit là, ou je veux pas que tu traînes avec telle personne, ou, tu sais, ou c'est rendu que, tu sais, tu check dans le téléphone de l'autre, c'est parce que c'est vraiment rendu maladif, là. C'est que je pense qu'en fait, tous les points que t'apportes, c'est bien, c'est dans le fond, la dépendance apporte, au niveau de la dépendance affective, ça apporte un contrôle à la personne qui est dépendante affective, un contrôle sur la vie d'un autre, fait que c'est une certaine... T'as une espèce d'hormone qui... Qui t'aie pas à faire ça. Ben, en fait, c'est que tu te sens puissant, probablement, là, tu sais, ce que j'en comprends. Moi, j'aimerais ça vous faire un petit... Quiz. Juste pour, comme... Je sais pas, là, est-ce que vous voulez qu'on finisse ça bientôt? On a fait quand même un bon petit bout, là. Fait 43 minutes qu'on parle. C'est fou, hein? Fait que moi, j'aimerais ça juste qu'on se laisse, parce que, sur la santé mentale, parce qu'après Noël, on va parler de santé mentale avec des invités. À l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7... Fait qu'un sur 7 de 10 à 19 ans souffre de troubles mentaux, ce qui représente 13 % de la charge mondiale de morbidité dans cette tranche d'âge. Et papa, c'est énorme, je trouve. C'est énormément jeune. Pis moi, je pense qu'on va être capable de faire le parallèle entre les dépendances pis les troubles mentaux chez les jeunes. Mais troubles mentaux, Steph, est-ce que tu peux en nommer ton... Ben, on a la dépression, l'anxiété, les troubles de comportement sont parmi les principales causes de morbidité et d'invalidité chez les adolescents. Fait que, tu sais, une dépression entre 10 et 19 ans, dans le temps, on voyait pas tant ça. Mais aujourd'hui, on a aussi accessibilité à beaucoup de choses, dont les produits qui créent des dépendances. Je me questionne, tu sais, est-ce que... Ben, c'est sûr, je me questionne pas. C'est clair qu'on va pouvoir faire un parallèle avec ça, mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, tu sais? L'accessibilité, mettons, des produits qui causent une dépendance comme de la drogue, je sais pas moins, de l'alcool qui a comme augmenté un peu. Je pense que ça a dû faire monter la quantité de dépression chez les jeunes parce que quand t'en as, t'as vraiment du fun. Puis c'est comme si t'avais comme la vie plus, comme un sentiment supérieur à un sentiment normal de bonheur. Fait que quand t'arrives que tu passes de la vie plus à juste la vie, tu verres un peu dépressif parce que c'est comme pas autant le fun. Merci. Oui, avec la mondialisation un peu des marchés et tout ça, on a trouvé l'accès à beaucoup plus de produits qu'on avait, par exemple, dans les années 60. Fait que ces produits-là, souvent, comme on les nommait tantôt, la drogue, la pornographie, etc., etc., nous amènent effectivement parfois à aller chercher un réconfort là-dedans, ce qui nous amène à une vie qui n'est pas nécessairement réelle. Puis quand on retourne au réel, ça peut être un choc parce qu'ils nous mènent, par exemple, à des problèmes de santé mentale comme la dépression. Magali, tu avais-tu un dernier mot à dire pour qu'on finisse le podcast? Ben, honnêtement, je conclurai comme ça, honnêtement, c'est vraiment global, puis c'est propre à chacun, mais honnêtement, il y a beaucoup de santé mentale qui est peu connue, mais qui voudrait tellement la peine, ben pas la peine, mais qui faudrait qu'il soit plus ouvert à la lumière du jour. Yes, puis si je peux me permettre, tu sais, oui, on a parlé de dépendance puis de santé mentale, mais juste pour vous faire une petite histoire courte cet été, je suis partie en canot camping avec un collègue ici puis des jeunes pendant une semaine. on est partie dans le bois, pas d'Internet, rien, juste la nature, nous, puis notre corps, notre pensée, puis quand on a fini notre trip, on était tellement content de notre semaine qu'on avait passé qu'on ne voulait pas s'en aller, on aurait pris comme deux, trois semaines de plus. Puis lorsque je suis revenue à la maison, j'ai commencé, en fait, pendant les deux semaines suivantes, j'étais amorphe, dépressive, quasiment là, tu sais, je trouvais que la vie était plate parce que j'avais vécu quelque chose de vraiment cool selon moi. Puis j'ai fini par en parler avec mon collègue qui m'a dit la même chose, il me dit c'est vrai, il me dit je. Tu sais, moi aussi je trouve ça plate la vie depuis qu'on est revenus. Puis un intervenant qui était avec nous pendant le voyage nous a écrit, hey, j'avais oublié la gang, il a écrit aux jeunes et à nous. Là, c'est normal, là, si vous tombez un peu amorphe puis tout ça, c'est l'effet de, t'as eu quelque chose, t'as eu une consommation, entre guillemets, t'as aimé quelque chose à un haut point, c'est normal que là, tu trouves que ta vie est morne un peu. Fait que c'est un peu ce que Clément apportait. Fait que je pense que la dépendance, c'est un beau parallèle, ça peut être un peu n'importe quoi. c'est la recherche d'avoir ce kick-là plus haut qui fait que ta vie est super wonderful pour ne pas utiliser d'anglicisme. Fait que, bien, je pense qu'on pourrait faire la fin de ce podcast. Merci d'avoir discuté avec moi. Merci. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. Puis, bien, on se laisse sur ce type. bienvenue au podcast L'intercombe jaune. Ça m'a l'air d'écourager.